Salut, c'est David Comsi, aujourd'hui c'est la vidéo 29 de ma série de 30 vidéos, je lance ma chaîne YouTube. Il y a deux jours, je vous ai parlé de l'histoire de l'iceberg, à savoir la partie de vous qui est à la surface, en haut de la surface de l'eau. On va dire 5 à 10% et puis toute la partie en dessous, 90-95% qui correspond à ce qui est caché, à ce qui est sous l'eau, à ce dont on n'est pas conscient habituellement. La partie de nous dont on n'est pas conscient. Et la plupart du temps, les gens vivent avec cette partie visible qui est en haut, donc avec leur mental, avec leurs habitudes, avec leurs pensées, etc. Et aujourd'hui je voulais vous dire que cette partie de vous qui est en dessous, donc sous la surface de l'eau, sous vos écrans radars, que vous ne percevez pas dans votre vie de tous les jours, elle a besoin de s'exprimer aussi cette partie. C'est le côté créatif, c'est le côté intuitif, c'est le côté en dehors des habitudes, en dehors de la routine, de faire des choses nouvelles. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Est-ce que vous êtes conscient que dans votre vie, au-delà de vos habitudes, au-delà de ce que vous faites tout le temps, au-delà de ce que vous pensez être, il y a une autre partie de vous à l'intérieur qui a besoin de s'exprimer. Une partie de vous qui est encore plus puissante que ce que vous pensez que vous êtes. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, les gens vivent avec leur potentiel, avec une identité d'eux-mêmes qui n'est que 5 à 10% de ce qu'ils sont vraiment. Et il y a tout ce qui est en dessous la surface de l'eau, tout ce qui est en dessous la surface du visible, tout ce qui est en dessous le niveau de conscience, que les gens ne perçoivent pas et qu'ils n'utilisent pas. Sauf que cette partie-là, elle a besoin de s'exprimer. Parce que c'est la majorité. Imaginez un peuple où le président serait élu avec 5 ou 10% des voix. Et puis les autres, ils doivent se taire. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il va y avoir une révolte. Il va y avoir une révolution. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens qui, pendant trop longtemps, n'ont pas voulu percevoir, écouter et prendre en considération cette énorme partie d'eux à l'intérieur, 90-95%, qui est là, qui a besoin de s'exprimer. Qui a besoin de vivre, qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin que vous l'écoutiez. Et quand on est dans la routine, dans le train-train tous les jours, cette partie-là, on ne l'écoute pas. On est toujours pareil. On se dit « Ah non, mais moi, je sais ce que je veux ». Mais ce que l'on veut, c'est quoi ? C'est conditionné par la télévision, par la publicité, par notre éducation, par les gens autour de nous. Ce n'est pas conditionné par nos vrais besoins intérieurs. Nos vrais besoins intérieurs qui sont dans cette partie-là, ils ont besoin de s'exprimer. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'en faisant cette série de 30 vidéos, eh bien moi, ça m'a permis de pouvoir toucher encore plus du doigt cette créativité qui est à l'intérieur. Cette spontanéité, ce côté au-delà du mental, ce côté je me relâche et je laisse les choses venir. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais je les laisse venir. Et c'est ça le véritable intérêt de cette série de vidéos. C'est de dépasser ce que je sais faire habituellement, c'est d'aller au-delà du mental, au-delà de ce que je crois qui est possible. Alors vous allez me dire « Ah, le mec, attends, il fait 29, il fait 30 vidéos, ça y est, il croit qu'il a fait un exploit, il a fait Paris-Marseille en courant. » Non, on est bien d'accord. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ça. Faites-le et vous verrez. Faites-le, faites l'essai, faites 30 vidéos pendant 30 jours. Un exemple pour vous montrer la puissance qu'il y a en vous. Vous êtes à une soirée, il y a une personne un petit peu plus loin, vous l'avez déjà rencontrée, vous ne vous rappelez plus de son nom. Vous ne vous rappelez plus, vous l'avez au bout de la langue, « Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle. » Et vous faites des efforts, vous forcez, vous forcez, vous forcez, vous forcez, mais ça ne vient pas. Cette personne, vous n'arrivez pas à vous rappeler de son nom. Et puis à bout d'un moment, vous laissez tomber, vous dites « Tant pis, je ne la trouve pas, je ne la trouve pas. » Et vous êtes en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et soudain, on ne sait pas d'où, il y a son prénom qui vous vient dans la tête. Christine. Eh oui, elle s'appelle Christine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'à un moment donné, vous avez lâché le mental, la partie qui pense, qui réfléchit. Et vous avez laissé s'exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, il y a la somme de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez lu, de tout ce que vous avez vécu. Et même des choses dont vous n'êtes même pas conscient d'avoir été conscient. Tout est là. Et quand vous êtes dans le lâcher-prise, ça remonte à la surface. Et vous trouvez des choses que le mental ne peut pas trouver. Moi, je vais pouvoir trouver des phrases que mon mental ne peut pas trouver. Quand je fais certains de mes programmes audio, ça m'arrive de comprendre et d'apprendre les choses en même temps que je les explique aux gens, en même temps que j'enregistre les audios. Et je me dis à la fin, mais d'où t'as sorti cette phrase, d'où t'as sorti cette idée, d'où t'as sorti ce concept, ce quelque chose ? Je m'auto-apprends à moi-même. Ça vient de l'intérieur et ça remonte et ça sort par la bouche. C'est pas, ça vient de la tête, ça réfléchit et ça descend. Et quand vous êtes dans une vraie communication avec quelqu'un, c'est la même chose. C'est pas ça qui descend et qui sort par là. C'est, ah oui, je pense à un truc, il faut que je lui dise... Non, parce que si vous faites ça, vous n'êtes pas connecté avec la personne, vous n'êtes pas synchro avec elle. Vous êtes juste perdu dans votre tête. Alors que quand vous êtes connecté à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui remonte et qui sort. Un peu comme moi, à cet instant précis, je ne sais pas exactement ce que je suis en train de vous dire. Je sais juste que j'ai l'intention de faire cette 29e vidéo et que je vais réussir à la finir alors que j'ai déjà fait plein de coupures. Mais ce n'est pas grave. En fait, au début que je faisais mes vidéos, je préparais tout. J'essayais de préparer le... Je n'écrivais pas au mot près puisque le but, ce n'était pas ça. Mais j'essayais d'avoir le maximum de grandes idées. Et maintenant, j'ai juste une phrase en tête avant de commencer. Et quelquefois, je ne vais même pas dans ce que j'avais décidé, je suis dans autre chose. J'ai juste l'intention de dire, ok, je veux faire une vidéo qui soit utile pour la personne en face, la personne qui m'écoute et que ça fasse tilt dans sa tête ou ailleurs. Et puis qu'elle se dise, ah, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Ça a débloqué quelque chose en moi. Ça m'a donné une idée. Ça m'a inspiré ou je ne sais pas. Quelque chose. Et pour ça, je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai juste besoin d'être dans l'instant et de laisser une partie de moi s'exprimer et les mots sortir. C'est ça la créativité. Et ça, on peut y accéder que quand on fait quelque chose d'intensif pendant 30 jours. Et c'est pour ça que je vous disais, même si vous en foutez des vidéos, même si vous en tapez des vidéos, même si vous ne voulez pas de chaîne YouTube, même si vous ne voulez pas vous exprimer en public que les gens vous voient, faites cet exercice. Et faites-le avec la pression aussi que les gens vont vous voir que vous allez avoir une chaîne YouTube. Et ça va vous forcer à puiser en vous dans des réserves que vous n'imaginiez même pas. Et ça va vous faire toucher du doigt cette partie de vous qui a besoin de s'exprimer. Vous allez devenir amis avec cette partie de vous. Et là, vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos besoins, être conscient de ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir y répondre. Parce que c'est ça le but de la vie, c'est de répondre à nos besoins. Si on ne répond pas à nos besoins, si nos besoins sont dictés par la publicité, par les gens autour de nous, par les magazines, par Internet ou je ne sais quoi, on ne répond pas à nos besoins. Ça reste en surface, mais la partie à l'intérieur, elle est toujours insatisfaite. Elle a besoin de s'exprimer. On ne la laisse pas s'exprimer, elle n'est pas contente. Elle va faire encore plus de bruit. C'est comme quelqu'un que vous enfermez dans un placard, il va toquer pour sortir, il va taper pour sortir. Si vous n'écoutez pas, vous n'ouvrez pas la porte, il va taper encore plus fort. Puis s'il faut, il va prendre une hache, s'il y a une hache à l'intérieur, et puis il va casser la porte pour pouvoir sortir. Eh bien, c'est ce qui se passe avec la partie qui est à l'intérieur de vous. Elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin que vous ouvriez la porte, vous la laissiez sortir. Et ça, ce n'est pas possible si vous êtes toujours dans le mental, tout le temps à réfléchir, tout le temps dans la routine du train-train du quotidien. Il faut à un moment donné sortir de votre zone de confort. Faire des choses différentes, comme ce défi de 30 jours, 30 vidéos par exemple. Ou 30 jours, vous allez faire du sport de manière intensive. Ou 30 jours, vous allez changer vos habitudes, mais radicalement. Comme le fait d'aller parler avec des inconnus si vous êtes timide. 30 jours, vous allez faire ça. Et ça va vous connecter à votre potentiel. Ça va vous connecter à votre partie intérieure. Et il y a des choses qui vont se passer. Et je serai très heureux, quand ça sera le cas, de les lire dans les commentaires. Et si c'est déjà le cas pour les gens qui ont joué le jeu, qui ont commencé à faire des vidéos, ou qui ont commencé à sortir de leur zone de confort, marquez-moi-le dans les commentaires. Pas uniquement pour moi, marquez-le pour les autres aussi. Parce que quand je dis quelque chose, les gens vont dire « Oui, mais lui, il dit ça parce qu'il fait des vidéos, parce qu'il est coach. » Ok ? Mais vous, vous n'êtes peut-être pas coach, vous n'êtes peut-être pas de vidéos. Marquez-le dans les commentaires. Marquez ce que ça vous a apporté. Et ça donnera envie aux autres de faire pareil. C'est ça l'intérêt, c'est que tout le monde puisse retirer quelque chose de cette série de vidéos. Ok ? Allez, je compte sur vous. On se retrouve demain. Comme d'habitude, un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Et puis je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501